Deol est un jeu de course et de run and write. Les joueurs choisissent des dés pour remplir leur feuille personnelle, tout en se déplaçant sur une carte commune. Deol nous met aux commandes d'un navire en pleine mythologie. Avides de gloire et de richesse, nous devons faire appel au vent pour explorer le monde. Les vents sont représentés par des dés. Il en existe 4, qui correspondent aux 4 bords de la carte. Chaque joueur commence la partie sur l'un des bords de la feuille commune. Plus précisément sur l'un des 3 bords. Une partie de Deol se joue en 3 manches, et chaque manche est composée de 5 tours. Chaque tour, le premier joueur lance les dés et en choisit un. Son voisin fait de même et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait choisi. Le dernier dé est mis de côté. Lorsqu'un joueur prend un dé, il doit immédiatement reporter son résultat sur sa fiche de navigation. Les différentes lignes représentent les différentes couleurs de dés, et la dernière correspond à l'équipage. Elle peut accueillir n'importe quel dé, mais peut faire perdre des points en fin de partie. Dans Deol, les vents sont difficiles à dompter, et une ligne ne se remplit pas n'importe comment. Le joueur doit forcément le faire de gauche à droite, et lorsqu'il commence une ligne, il doit choisir l'un des modes de pose disponibles. En gros, une contrainte pour le placement des dés. Les modes de pose sont définis en début de partie. Le côté de la boîte donne plusieurs exemples, mais il est aussi possible de les choisir sur mesure. Une fois son chiffre inscrit, le joueur peut enfin avancer son navire. Il se déplace obligatoirement vers la couleur du dé qu'il a pris. Si le vent est dans son dos, ou qu'il a mis le dé sur la piste d'équipage, il peut choisir n'importe quelle direction. A la fin de la troisième manche, un décompte des points a lieu. Les pistes de vent rapportent autant de points que le chiffre inscrit sur la dernière case remplie. Les joueurs additionnent et soustraient ensuite les points des cases de leur piste d'équipage. Ils gagnent aussi un point pour chaque case traversée lors de leur parcours, et double ce chiffre s'ils ont réussi à rentrer. S'ils sont encore en mer, ils perdent un point par case qui les sépare du port le plus proche. D'autres éléments permettent de gagner ou de perdre des points. Un voyage ne serait pas complet sans quelques péripéties. Le premier joueur à atteindre l'île centrale gagne des points de victoire, et une étoile à utiliser immédiatement. Chaque joueur bénéficie de 6 bonus, utilisables une fois par partie contre une étoile. Il est aussi possible de gagner des étoiles en complétant totalement une colonne, ou en allant au bout de la piste d'équipage. Lorsqu'un joueur s'arrête sur une case où se trouve un naufragé, il dessine un smiley sur l'une des cases de sa feuille. Les smileys permettent de faire progresser ses lignes, mais n'offrent pas de déplacement d'exploration. Les naufragés sont renouvelés au début de chaque manche. Si un joueur passe par une épave, il peut changer l'un des moins de sa piste d'équipage en plus. Chaque gouvernail permet d'augmenter, ou de diminuer de 1, la valeur d'un dé sur sa ligne. Pour conclure, Déol est un jeu de Rylan White aux multiples possibilités, plus interactif qu'il n'y paraît.